salut mon mignon alors aujourd'hui je vais te faire une petite présentation d'un nouveau support que j'ai acheté et je te ferai un petit comparatif en fait entre différents supports pour gopro avantages inconvénients pour que tu as un petit point de vue et je veux dire pourquoi moi j'ai acheté celui-là le nouveau qui se trouve là dedans donc ça s'appelle shin moon je crois il me semble ça vient du canada j'ai impossible de trouver shin moon je prends ça se prononce enfin bref c'est pas important du coup impossible de trouver ces petits trucs là tu vois de trouver ça en france donc ça vient du canada et apparemment bon je pense que c'est fait tu se joues imprimante 3d l'avantage de ça c'est qu'en fait tu choisis ce petit support de gopro ou d'autres caméras qui sera en fait unique en fonction du casque tu as ça c'est le vraiment le gros plus de cette chose là et barrière ça vient du canada et du coup ça a mis pas trop longtemps ça a mis à peu près deux semaines pour arriver en france donc ça vaut en gros je crois 37 euros et tu payes la convenance et que tu payes 10 euros de frais de taxes de douane tu vois donc c'est voilà c'est cher pour ce que c'est que toi c'est juste un petit support c'est très cher mais ça beaucoup d'inconvénients et davantage suivant l'utilité que tu vas en avoir moi du coup j'ai des avantages qui ne sont pas négligeable alors voilà ça se présente un petit sachet pas le petit la petite la petite fixation de sécurité ici que je mettrai sûrement pas un petit sachet je pense à sa petite lingette et tu vois le petit support ici tu vois donc moi c'est un casque toi exo scorpion de 1400 1400 carbone etc de le pour dire ça la conveniente ce casque tu vois c'est qu'ici tu as une forme je passe tu veux bien voir tu es une forme bizarre là tu en fait et si tu prends des supports classique et en j'entrepreneurs à ronds ou plein sur les plats mais c'est pas pourtant rond plat c'est impossible de le mettre là ici c'est quasiment impossible tu vois je passe tu vas bien voir mais ici ça touche quasiment pas enfin bref c'est un casque de merde par rapport à ça ça peut dire qu'il est pas bien mais c'est voilà pour mettre une groupe au dessus c'est une catastrophe donc davantage de ce petit support chin mount toi comme c'est fait c'est que lui il est fait sur mesure pour celui là et du coup il vient à je passe tu vois il vient épouser parfaitement la forme du casque toi pourquoi je fais ça parce que toi j'ai un casque toi sur moi là je fais ça parce que du coup toi j'ai un intercom là et je n'ai pas sur mon casque d'essai et voilà si si on va en balade et puis quand on veut se dialoguer avec mon copilote derrière et que j'ai envie de filmer et ben je vois là on est vraiment embêté à ce niveau là donc celui ci résoudra tous mes problèmes et maintenant je vais te parler des accords les inconvénients et avantages alors du coup tu as différents systèmes tu as le système système classique jo la débrouille tu as le système que moi j'avais avant comme ceci tu vois donc le système je ne sais pas comment ça s'appelle ça que tu mets sur le casque et tu vois celui ci j'ai trouvé qui est pas mal celui là tu as l'impression d'avoir une antenne terrible sur les côtés ça fait dégueulasse enfin moi j'aime pas du tout toi tu peux mettre là à la fin bref ou comme celui que j'ai ici tu vois sur le côté c'est vraiment crado moi je trouve ça pas très esthétique et voilà ça c'est vraiment la cohérente c'est que c'est pas beau du tout après dans les avantages c'est que toi tu as souvent comment tu veux filmer tu peux très bien voilà voir au niveau de la caméra une partie de ton casque suivant les plans que tu veux prendre ce système là il sera bien pour ça pour une image que tu veux rendre par contre voilà niveau esthétique c'est crado crado les inconvénients c'est que voilà faut trouver la position adéquate suivant le casque faut tout adapter sinon le mien j'étais obligé de le mettre comme celui ci sur le côté là des fois ça allait pas pour le plan bon voilà ça c'est les inconvénients celui là c'est pas cher du tout parce que du coup c'est des trucs qui valent que dalle mais c'est pas très beau esthétiquement second système donc c'est le système là comment j'utilisais juste avant avantages avantage tu peux le mettre sur tous les casques qui voit ça va sur tous les casques n'importe lesquels à part ceux qui sont non je sais pas ça va surtout ça je pense à ne pas les casque-bol faut pas de b il faut pas de bête on va dire donc ça va sur tous les casques tu mets ici les petites sangles dessous inconvénients t'es obligé de percer la mentonnière pour passer ça tu perds sa mentonnière et t'arrives derrière donc avantages ça va sur tous les casques c'est bien positionné pour pour filmer droit devant un pour que ce soit vraiment plus proche de ton champ de vision entre guillemets qu'est-ce qu'on a d'autres comme avantages esthétiquement voilà c'est un des mieux je pense voilà pour pas dénaturer le casque complètement inconvénient qu'est ce qu'on a du coup ça te bloque ça toi l'entrée soit jamais ouvert machin sinon enfin surtout ouvert ou fermé sinon faut forcer face à un bazar monstre avec ça ça c'est le premier inconvénient deuxième inconvénient ici ça te bloque en fait la visière ce qui signifie que quand tu fermes tu peux avoir des petits bruits d'air ou un truc comme ça c'est pas très agréable et ça a tendance des fois à se desserrer dans le temps donc voilà alors après chacun son point de vue moi bien servi moi j'avais bien celui-là toi il se mettait comme ça je le mettais ici et il va bien rendu service et je trouvais pour moi esthétiquement et niveau plan que je filme vous que je désirais c'était la meilleure solution que j'avais et du coup là j'ai découvert ça je sais pas pourquoi c'est facebook comme une pub et du coup moi j'ai découvert ce truc là qui est vachement bien moi je veux un plan vraiment axé par rapport à mon regard donc tu vois il faut que ma caméra soit par ici moi voir ce côté une grosse caméra comme moi j'ai là j'aime pas trop et puis c'est pas très beau alors que toi celui-là il va parfaitement donc avantages inconvénients avantages c'est très cher pour le système là et du coup comme c'est unique par rapport à une sorte de casque si tu veux changer de modèle est battu obligé d'en racheter un et c'est pas donné c'est quand même 37 euros plus les frais de port donc on arrive à 47 balle toi pour pour un support c'est vrai que là si moi j'avais tourné de casque de bateau obligé d'en racheter un autre adapté ou si je prends la même le même casque on va dire un autre coloris ou etc parce que je veux le renouveler on va dire tous les cinq ans environ ben l'inconvénient c'est quoi faut décoller ça c'est une misère j'ai pas mon avis faut chauffer il faut l'enlever face de tableaux bazar inconvénient qu'est-ce qu'on a d'autres enfin l'avantage c'est que ça ne bloquera pas l'aération ça ne bloquera pas ici la fermeture tu vois parce qu'il y aura rien ça sera devant puis ben voilà le gros inconvénient de ça c'est quand même l'histoire du voilà tu change de casque tu as embêté quoi bon alors je te reprends donc je me suis équipé d'un sèche cheveux que j'ai piqué au copilote pour pouvoir faire tout ça donc qu'est ce qu'on fait on prend la petite lingette toc donc c'est de l'alcool isopropylique qui permet de dégraisser et de nettoyer toute la partie du casque donc on frotte on frotte on frotte qui bonjour au choc j'ai pris ça faut mieux prendre un petit chiffon en microfibre un proissier de mettre des petites saletés dessus à la moitié je des fois je fais un peu à la roche toc donc alors voilà là c'est dégraisser ses propres ensuite donc je pense qu'on enlève cette partie là toc peut-être à col dit on le chauffer déjà un coût 1 maintenant un fort parce qu'à tous tous fait la malle on chauffe tranquille parce que ça va mieux à toi tout seul donc faut chauffer un petit goût 1 hop là on rechauffe un coup ce sont la colle c'est que ça a bien chauffé voilà ensuite tu prends le petit casque c'est là qu'il faut se mettre bien droit on vérifie on appuyer on vérifie l'alignement et après on pousse et là il faut aller s'appuyer je crois 20 30 secondes moi je vais laisser une minute un pas de tranquille il faut vérifier que ça va plus bien partout que t'es pas trop de ces deux d'espace ça a l'air correct voilà on a bougé et donc après tu sais il faudra le laisser 24 heures sécher pour être tranquille ce qui élimine dans l'étiquette et puis voilà donc là bas toi tu auras vu l'installation de cette petite chose chine moon cela que j'ai trouvé sur internet donc c'est forcément commandé sur le site du fabricant parce que du coup je n'ai pas trouvé en france donc bah voilà quoi si tu veux ça je sais pas de pub à ce pas de comme c'est juste un test enfin une installation que je fais pour moi non qu'il n'y a pas de il n'y a pas de trucs commerciaux là dedans donc je te partage ça et puis si jamais toi tu es intéressé pour un support de gopro ou un truc comme ça que tu seras que ça existe et du coup je t'aurais peut-être aidé dans ton petit choix et ben voilà écoute je te remercie je ferai l'essai et puis ils seront la prochaine vidéo que je ferai avec la moto parce que j'ai acheté une moto 1 c'est peut-être déjà hacker là c'était déjà regardé mes vidéos mais elle est dans mon garage elle a trois kilomètres et j'attends un petit peu de chaleur pour pouvoir rouler avec et du coup je te ferai prochain essai je te ferai un petit commentaire sur donc là le nouveau support de gopro en live comme ça tu sauras mon petit avis dessus et puis voilà mon ami allez je te dis bon bonne journée ou bon ce que tu veux et à la prochaine tous